Bonjour à tous, bonjour Maya, vous êtes actuellement chef de projet de l'exposition Humain de main au Quai des savoirs, pouvez-vous nous dire quel a été votre parcours ? Je suis polonaise, je suis venue en France pour finaliser mes études à l'université de Strasbourg où j'ai fait une maîtrise en biologie et par la suite un master en communication scientifique ce qui m'a permis d'intégrer l'équipe projet du grand centre de sciences en Pologne à Versovi Copernicus Science Center et par la suite venir en France pour travailler à la cité de l'espace et au muséum en tant que chef de projet exposition Très bien, merci beaucoup Et donc dans l'exposition, quelle innovation vous interpelle le plus ? Et laquelle souhaiteriez-vous ne jamais voir aboutir ? Dans l'exposition, on présente effectivement la recherche qui se fait actuellement dans le laboratoire donc je dois avouer qu'il y a moitié des choses qui donnent l'espoir mais il y a moitié peut-être des recherches qui peuvent faire peur Pour ma part, j'ai mis beaucoup sur tout ce qui est impression des organes à partir des cellules souches et aussi il y a une innovation qui m'intéresse c'est la détection des maladies par l'odeur Apparemment, chaque maladie aurait un parfum, une odeur et les chercheurs sont en train de mettre en place des capteurs pour détecter les maladies grâce à l'odeur En revanche, tout ce qui... Après, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'innovation bonne ou mauvaise Tout, dans un premier temps, est fait à but médical mais effectivement, on n'est pas à l'abri des dérives il y a des choses qui pourraient se faire ici ou ailleurs Effectivement, ce qui me ferait le plus peur c'est tout ce qui touche à la manipulation des gamètes puisque ça joue directement sur notre descendance et donc sur l'espèce humaine D'accord Et donc, on a remarqué qu'il y a une très bonne fréquentation de l'exposition et on voulait savoir, d'après vous, sur quoi repose cette réussite ? Effectivement, c'est un très très beau succès pour l'exposition Le public est au rendez-vous Il vient très nombreux et il se ressort très satisfait donc pour nous, c'est la plus grande récompense L'immersion, le caractère immersif de l'exposition interactive et participative et surtout, je pense qu'il y joue c'est que nous, les visiteurs, nous avons la voix et nous donnons notre voix nous décidons de notre futur et ça, c'est vraiment chouette Très bien, merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions et à très bientôt, au revoir Au revoir